Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je te présente un tout nouveau programme on va faire du vlog ensemble à partir de maintenant alors l'idée c'était de te partager un vlog par semaine que je vais publier le samedi histoire que tu puisses t'installer dans ton fauteuil et regarder tranquillement la vie d'un freelance webdesigner donc toutes les tâches que j'ai à faire, comment je m'organise, quand je vais à l'espace de coworking quand je travaille à la maison, bref tu vas en savoir un peu plus sur moi, sur ma vie, sur mon quotidien et j'espère que ça va pouvoir te plaire et pouvoir t'inspirer rassure-toi, je vais garder des tutos, tu sais que jusqu'à aujourd'hui si tu m'as suivi et si tu découvres cette première vidéo et bien ça fait presque un an et demi que j'envoie 5 vidéos par semaine sur Youtube sous format de tutoriel, de idées par rapport à mes pensées du jour c'est principalement ça je dirais, c'est vraiment les tutos et des choses que j'ai envie de te partager pour que ton quotidien de freelance webdesigner, graphiste soit plus agréable et que tu apprennes aussi chaque jour quelque chose de nouveau mais donc je vais garder les tutos sauf que ça va être deux fois par semaine seulement mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir dans ces deux fois par semaine t'apporter plus de détails, plus de contenu donc ce sera des vidéos un peu plus longues mais que tu vas pouvoir programmer et regarder à ton aise chaque semaine je pense que deux et le vlog ça va être du chouette contenu j'ai envie d'apporter le maximum d'énergie dans ces vidéos pour vraiment te donner un maximum d'infos pour que tu puisses t'améliorer chaque jour alors aujourd'hui je vais commencer le vlog et je vais découvrir avec toi cette aventure donc ne sois pas trop sévère avec moi je n'ai jamais fait de vlog j'ai déjà fait des petites stories évidemment mais le vlog c'est quand même quelque chose de différent donc je compte enregistrer chaque jour de la semaine des petits moments du quotidien de quand je travaille, de mes idées qui passeraient par ma tête aussi si tu veux me suivre, je t'invite à me suivre dans les stories parce que là aussi je partage mes petites idées aussi les choses à faire que je dois faire chaque jour pour les clients, pour moi, pour les formations que je propose et donc voilà j'espère que ça va te plaire j'espère que le format, cette idée de mise à jour te plait parce qu'on est parti pour quelques semaines comme ça j'ai hâte d'avoir d'ailleurs tes retours donc n'hésite vraiment pas ça m'importe vraiment beaucoup ben voilà je dirais que c'est tout ce que j'ai à dire pour la petite intro on va commencer la semaine avec aujourd'hui allez je t'emmène, c'est parti alors là je viens de recevoir un colis pour tous les plats de la semaine parce qu'on s'était dit qu'on voulait tester une formule où on recevait les plats et qu'on pouvait les manger de manière sainement parce qu'il ne s'agit pas de plats préparés classiques parce qu'on avait testé la formule HelloFresh tu connais sûrement HelloFresh et au final après quelques temps on en a eu un peu marre parce qu'il y avait toujours cette contrainte de devoir faire à manger là pour le coup on a testé, enfin on teste un tout nouveau truc et c'est de la livraison à domicile de plats préparés biologiques et préparés par des nutritionnistes il n'y a plus qu'à le réchauffer au four et tout est ok et donc voilà la société, c'est une jeune société belge et donc je voulais te montrer ça donc ça s'appelle OMI vraiment pas mal, on l'a déjà testé et d'ailleurs on sent même des petits fruits ça c'est cool et donc on reçoit des plats comme ça tu vois, là c'est pour la raclette donc tu peux même commander des plats pour la raclette t'as des plats comme ceux-ci qu'il n'y a plus qu'à mettre en four tout ça est biodégradable, éthologique c'est vraiment des plats super naturels et c'est une jeune boîte donc merci à eux, c'est vraiment top qu'est-ce que je vais faire maintenant ? je vais me prendre un petit café alors le café, je prends soin de prendre des cafés en grains parce que je trouve que le café est 10 fois meilleur donc je ne suis vraiment pas fan des nespresso tous ces trucs industriels, je n'aime pas du tout moi c'est du café en grains moulu directement donc j'ai une machine ici, une petite machine toute simple qui me fait du bon café et là au moins j'ai un bon c'est un excellent carburant quand tu es à la maison et que tu as envie de travailler sur des projets le café ça reste toujours le carburant de la journée c'est bon et donc autant prendre du bon café parce que voilà je crois que c'est important ben voilà on va continuer comme ça au fil de la journée en plus on a acheté des donuts hier c'est le donut spécial Halloween vraiment trop 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 bon avec le café va être top alors ça y est après la pause café je me suis remis et j'ai finalisé la présentation qui aura lieu ce soir sur YouTube bon quand tu verras ce vlog ça sera plus tard mais donc voilà comment j'ai procédé donc j'ai utilisé tout simplement Apple Keynote et j'ai commencé à faire des slides et voilà j'ai pas hésité trop dans le détail mais la vision est là et donc l'idée c'est de te partager tout simplement comment je vois les choses pour les prochains mois il y a trois grosses nouveautés mais ça va se faire pendant quelques mois donc je partagerai tout ça sur ma chaîne YouTube et donc la première étape ça va être de créer le site internet avec toi donc au fur et à mesure des semaines je vais le développer sur Webflow évidemment quelle bête question mais donc je vais t'expliquer tout le process te partager tout ça donc n'hésite pas si tu as une question à propos de la création de site web avec Webflow ou le process ou quoi n'hésite pas à me laisser un commentaire dans la description donc là maintenant ce que je vais faire c'est il est 4h20 et on a rendez-vous donc avec les élèves en live sur Zoom comme chaque semaine c'est un peu notre pause café voilà je lance un sujet et on commence à converser là-dessus comme aujourd'hui c'est un jour un peu spécial je vais présenter les nouveautés en avant-première et puis bien entendu quand tu es élève tu as toujours la possibilité de donner ton avis s'il manque des vidéos s'il manque des choses dans la formation et donc je les ajoute au fur et à mesure et donc là j'ai une grosse nouveauté en plus que je vais ajouter à la fin de slide une 4ème nouveauté en fait voilà je ne t'en dis pas plus tu verras ça plus tard donc voilà hello alors aujourd'hui comme tu vois il y a un petit invité aujourd'hui c'est l'araignée donc elle fait peur je t'avoue qu'elle fait peur donc c'est Halloween comme tu peux voir on est fin octobre et je vais commencer la journée donc aujourd'hui on est mercredi hier soir on a eu le live sur YouTube qui était super intéressant j'ai eu des très bons retours et donc ça me rassure parce qu'on avait plein d'idées et là en fait j'ai exposé les idées en live et ça fait toujours du bien de le dire haut et fort comme ça ça devient concret donc il y a des nouveautés je vais attaquer aujourd'hui ce matin d'ailleurs le nouveau site internet avec la partie Hero la partie la première chose qu'on voit donc je vais voir un peu comment je vais régler et arranger tout ça et puis donc je vais cet après-midi commencer aussi l'esquisse de la nouvelle formation et partager ça avec les élèves tout doucement voir un peu comment ça se passe voilà donc on va passer la journée c'est parti ça c'est deux petites couques pour mes petits chiens il m'a tourné en haut c'est bien voilà il est donc presque 10h je vais commencer à bosser pour de vrai cette fois donc ce que je vais faire aujourd'hui l'objectif c'est de finaliser le Hero et donc comme tu peux le voir il y a une version foncée et une version claire donc ça je vais peut-être faire après mais j'ai déjà ma maquette qui est faite en noir et blanc donc je sais quelle couleur je vais utiliser pour l'un et l'autre en fait ce qui va faire la différence entre la version noire et la version foncée ça va être du code donc on va ajouter une petite ligne de code qui va permettre de switcher de l'un à l'autre donc il n'y a rien à faire en fait au niveau design sur Webflow directement c'est juste la ligne de code qui va faire le travail et qui va aussi détecter si toi tu utilises la version noire ou la version claire de ton Mac ou est-ce que sur Windows en fait il y a une version foncée une version claire je ne sais pas du tout donc dis-moi dans les commentaires si ça existe en fait je ne sais pas du tout donc on va y aller c'est parti j'ai pu avancer sur le projet mais je n'ai pas tout de suite travaillé sur finalement sur le Hero parce qu'il fallait avant tout que je retravaille le guide de style qui est quand même super important alors j'avais l'habitude d'utiliser le guide de style classique en utilisant des pixels, des pourcentages etc mais là j'utilise une toute nouvelle pratique je vais utiliser comme unité les EM et les REM et donc là il y a un peu aussi de viewport height et viewport width ça fait un peu chinois mais en fait le but de l'astuce c'est que plutôt que d'utiliser un pixel qui va vraiment être limité à un certain nombre de pixels on va utiliser l'écran comme guide pour faire grandir ou rapetissir le texte et les images et donc c'est quelque chose de tout à fait différent mais qui est super intéressant que j'ai hâte de partager ça en vidéo en tuto complet parce que ça change vraiment tout on peut adapter en un clic tout ce qui est tablette, smartphone et tout ce qui est écran en plus grand donc c'est vraiment génial donc c'est pour ça que j'ai passé du temps là-dessus et donc là aujourd'hui je vais vraiment concrètement travailler sur le héros et donc je te laisse regarder le travail je vais t'approcher un petit peu et on va démarrer ça ça y est la journée est terminée donc finalement j'ai quand même bien avancé guide de style terminé ça c'était hier aujourd'hui j'ai fait le héros la navigation et j'ai déjà commencé le début je vais te montrer ça tout de suite alors ce que j'ai fait c'est donc le menu ça je t'avais déjà montré je pense mais donc voilà j'ai descendu là il y aura les témoignages et puis j'ai continué jusque là donc une fois qu'on a la base de fait en fait après il n'y a plus qu'à suivre ce qu'on a créé comme maquette donc c'est plutôt rapide maintenant donc je pense pouvoir terminer les prochains jours en tout cas la grosse partie après il va falloir finir j'avais quand même beaucoup de structures beaucoup de CMS avec le blog avec déjà quand même pas mal d'éléments qui venaient automatiquement donc tout ça je dois mettre à jour allez bah écoute demain c'est vendredi dernier jour non avant dernier jour de la semaine parce que moi je travaille aussi le samedi comme le lundi c'est congé alors du coup on se voit demain ciao hello alors aujourd'hui donc on est le dernier jour et je vais te montrer ce que j'ai pu terminer le reste je vais devoir programmer ça la semaine prochaine donc ce sera sur le vlog de la semaine prochaine parce que je vais aussi aujourd'hui enregistrer les nouvelles vidéos pour la chaîne YouTube donc il y aura deux vidéos par semaine où je vais parler plus concrètement sous forme de tuto ou sous forme d'explications plus étendues plus détaillées d'un sujet en particulier à propos de web design une freelance et donc la semaine prochaine je vais enregistrer ça aujourd'hui ce sera pour mardi et jeudi et donc le samedi tu verras le vlog que j'enregistre chaque jour en petits morceaux donc pour moi c'est une toute nouvelle expérience j'espère que ça te plaît n'hésite pas à me laisser tes commentaires et à me donner ton avis donc aujourd'hui je vais te montrer ce que j'ai terminé pour ces deux derniers jours donc j'ai bien terminé la page d'accueil enfin je ne l'avais pas encore à 100% terminé mais disons que j'ai déjà le principal donc là je vais rajouter des effets et comme ça vient du CMS je vais devoir animer tout ça aussi mais sinon on a la base en tout cas qui commence à prendre forme donc je te montre la suite donc la semaine prochaine on se voit donc à très vite passe une bonne journée à bientôt salut ciao ciao